bonjour à tous et à toutes mes chers amis bienvenue pour le tirage du mois de novembre 2021 on va terminer les signes aujourd'hui pour ce mois de novembre alors on va on va faire un petit tirage au sort pour les derniers signes il en reste trois ici on va voir quel signe sera pour aujourd'hui donc tirage général je l'ai dit à tous les signes vous avez beaucoup d'informations sur le mois de novembre dans les tirages de l'automne 2021 vous pouvez regarder sur facebook j'ai partagé la playlist vous pouvez regarder sur la communauté vous pouvez regarder dans les bas oui la playlist sur ma chaîne automne 2021 votre signe d'ailleurs on va voir tout de suite qu'elle sera le signe aujourd'hui donc mardi ce sera les sagittaires reste plus beaucoup et nous sommes le mardi donc on prend en même temps une journée qui va avec et j'ai d'autres cartes qui sont des nombres donc on utilisera peut-être d'autres cartes de nombre pour les prochaines fois les messages que j'ai bon pour les sagittaires on a plusieurs petits messages aussi sur les cartes je vous les donne on nous dit trouve une nouvelle manière de penser et on nous parle d'une date neuf semaines neuf mois ça peut parler de grossesse pour certains j'ai tout de suite sur son petit bien sûr neuf semaines deux mois et demi quelque chose qui arriverait vers la fin d'année noël ok vous avez peut-être des infos qui vous viennent tout de suite ici avec ce message des dates neuf semaines neuf mois j'espère que vous avez tous bien les sagittaires donc bienvenue à vous sagittaires ascendant et lune ce sera votre tirage et la deuxième information pour le jour du mardi soit créatif laisse quelque chose derrière toi laisse quelque chose derrière toi de créatif fait quelque chose ou créer quelque chose de témoin aujourd'hui laisse une création de toi derrière toi dans ce monde voilà alors c'est pour vous les sagittaires vous pouvez regarder je vous ai dit aussi vous votre ascendant votre signe lunaire les trois pour le signe lunaire c'est plus qui est émotionnel relationnel avec famille amis et autres dans le tirage de l'automne je vous le redis il y a le tirage de novembre et décembre complet en plus c'est du sentimental que je n'ai pas mis dans ce tirage là vous pouvez aller le voir si j'ai le temps j'arrive pas j'arrive pas à trouver du temps il faut que je mette la minuterie novembre décembre ou bien vous avancez parce que j'ai mis aussi le mois d'octobre pour faire ces trois mois d'automne même si ça commence le 21 septembre voilà on va tout de suite commencer par une énergie principale ici qui est de l'oracle cosmique pour ceux qui ne l'ont qu'ils ne le connaissent pas pour les sagittaires on va demander l'énergie principale du mois de novembre 2021 on va voir ce qui se passe pour vous sagittaires au moins de novembre sagittaires pour le mois de novembre un message on me dit de croire croyez on dirait un oiseau on peut voir un oiseau donc là avec un bec ses deux ailes la queue de l'oiseau là on peut un peu interprété donc vous voyez il y a un texte pour chaque image je vais pas vous lire je le fais à l'intuition on peut voir l'oiseau on peut voir une personne avec un visage ses deux bras ses jambes son corps ah bah oui je vois maintenant le corps de la femme ici combré voilà on le voit je le vois maintenant le visage la femme elle est combré là oui c'est ses fesses up et il ya une feuille derrière donc on nous dit de croire d'avoir la foi c'est un petit peu ça le message alors l'image elle est souvent un petit peu flouté pas toutes les cartes mais celle ci avec une feuille avec beaucoup d'image on est quand même le buste bombé comme ça en arrière pour nous dire et confiance et confiance et fond en toi croyez les sagittaires ne doutez pas ne baissez pas les bras c'est un petit peu le message que je reçois pour vous ouais ça y est la fois voilà je vais vous la mettre là on va regarder sur tous les quatre cartes d'énergie que je vais prendre ici on aura psychique pour les sagittaires alors en novembre 2021 qu'est ce qu'on a comme message pour les sagittaires n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne s'il vous plaît cliquez la cloche du haut pour recevoir toutes les notifications et les vidéos j'ai une carte qui se retourne on dit qu'on partait d'un endroit vous quittez quelque chose pour avancer vers quelque chose de plus positif plus lumineux abonnez-vous si vous désirez une guidance n'hésitez pas à me soutenir en me demandant une guidance personnalisée en écrivant sur le mail qui se trouve sous la vidéo je vous réponds entre un et trois jours voilà c'est rapide je demande des énergies pour les sagittaires en novembre 2021 on prend quatre cartes il ya beaucoup de cartes dans ce thorac quels vont être vos énergies pour ce mois de novembre donc n'hésitez pas à regarder tout le tirage jusqu'à la fin va faire un petit le normand et puis la triade et l'oracle des miroirs le sentimentale sera après vos énergies alors le château c'est fou il est sorti dans beaucoup 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 de tirages alors c'est vrai que comme moi je suis très cash bon je dis les choses je vais pas faire des tirages pour faire plaisir quand une personne me dit oh mais ça me démoralise votre tirage et ben c'est pas pour vous démoraliser c'est pour faire évoluer et oui quand une carte nous dit de regarder son nombre c'est pas là qu'il faut arrêter la vidéo au contraire c'est se dire ok pourquoi j'ai ça comme message j'ai effectivement peut-être des choses à changer en moi j'ai peut-être des défauts comme tout le monde est là ce moment on sait de regarder peut-être une attitude que j'ai ou des défauts que j'ai ou ma part d'ombre pour la réveiller et la transmuter dans quelque chose de positif c'est ce que l'on dit cette carte premier message c'est shadow c'est tu as ta part de lumière mais tu dois aussi observer ta part d'ombre peut-être y travailler ou prendre conscience pour la faire disparaître tout simplement c'est vrai que j'ai pas eu toujours des tirages parfaits moi je peux pas faire exprès de faire des beaux tirages toujours tout va bien le soleil chante et tout ça ça sert à rien mais bon si vous le voulez j'essaie de tourner les choses pour que vous sachiez qu'après en faisant l'introspection si moi je suis sagittaire je me dis que je suis toujours trop speed ben voilà je vais essayer de faire plus calme petit exemple on dit qu'il ya certaines déceptions que vous pourrez avoir on va voir pourquoi mais sinon après les deux cartes donc ça ça peut être le passé ou ça peut être maintenant passé présent on voit toujours en évolutif on dit que vous êtes protégé par l'univers que l'univers veille sur vous que tout se passe bien et que vous allez passer un portail bientôt c'est à dire vous allez passer à quelque chose de nouveau dans votre vie c'est vraiment les deux paliers on passe comme une porte voir qu'est ce qui a qu'est ce qui nous attend c'est à dire c'est quelque chose de différent que vous allez vivre a priori ça risque d'être en fin novembre mais l'univers veille sur vous on dit par contre de patienter c'est pour ça que je vous dis il vous faut vous préparer et patienter ça peut être en fin novembre d'accord le petit le normand sagittaire novembre 2021 on va voir ce qu'ils ont dit un démarrage bon il ya des nouvelles quelque chose qui commence oui des nouvelles qui vont permettre peut-être quelque chose de commencer qui vont permettre quelque chose de démarrer à ça on dit préparer un préparer et patienter encore parce que là il y aurait peut-être eu une triangulaire visiblement que vous avez quitté ou qui est parti je peux plus mettre ici la coupe et un nouveau commencement ouais on dirait que vous avez avec force et persévérance quitter une peut-être une tierce personne ou une tierce personne donc essayer de mettre ça ce pas seulement amant ou maîtresse ça peut être quelqu'un en trop soit dans votre couple ou quelqu'un qui dérange on nous parle d'amour effectivement comment la coupe et pourquoi quelques difficultés oui alors là comme on a vu à la coupe c'est c'est souvent très parlant on s'éloigne d'une personne qui pourrait être une amante ou une tierce ou une femme qui nous plaît en dehors de notre foyer ou d'un homme ouais on parle d'amour donc c'est vous le consultant le consultant qui justement a envie de relation d'amour stable relation stable relation amoureuse posé le mari ou la femme voilà le consultant et l'abondance qui est là et ouais il ya une concurrence il ya un concurrent pour ça je vous ai dit à bien cette notion de tierce personne homme ou femme qui peut effectivement être présente on va voir pourquoi ça se passe dans la relation sentimentale on peut l'élargir famille un lien d'amour avec votre maman votre soeur etc alors déjà ici j'ai un petit peu de peine à comprendre la lignée on peut dire peut-être la tierce personne va quitter une personne en trop va quitter votre mois de novembre l'abondance revient pour vous sagittaire on voit qu'autour de vous il ya eu des choses cachées effectivement peut-être qu'on savait pas et des 10 déficits ça c'est des discussions derrière votre dos de la jalousie des choses cachées un d'accord vous allez peut-être avoir la chance de découvrir tout ça ces choses cachées les nuages ça va passer c'est possible qu'il ya eu pour certains une personne elle est là je vois cette ligne qu'est ce qu'elle nous dit ouais une personne pas net une personne pas net autour de vous alors ça peut être un frère ici ça peut être une soeur un parent ça peut être un amont quelqu'un de rusé pourtant voyez un pourtant on se dirige vers des bonnes nouvelles on se dirige vers le beau le pur le mariage je vois la carte et si le foyer va retrouver sa stabilité sa pureté son côté sans histoire sans cachotterie sans mensonge grâce à une observation importante de la situation d'observer en état est ce qu'il ya vous avez un coup de chance qui va se révéler qui va vous aider un coup de chance ici qui va vous aider à voir ce qui est caché un coup de chance qui va vous aider et en plus ce qui est caché ce qui est derrière votre dos vous allez apprendre des choses ici falloir étudier plus en détail ce qui se passe sagittaire alors soit c'est par rapport oui ça va par rapport à votre foyer là il ya eu comme un homme ou une tierce personne qui infiltre votre foyer qui a créé des soucis dans votre couple mais l'abondance revient après avoir bien compris la situation ou démasquer la situation quelque part parce qu'on a vu le bateau et la tierce tout à l'heure à la coupe donc moi je dis que ça va vous allez prendre la distance où elle va partir cette personne tierce et on retrouve grâce à un coup de chance il ya une découverte de cette personne qui tournait dans votre vie vraiment envoyé large si c'est pas dans le couple ça peut être une maman ça peut être un père un oncle un frère quelqu'un qui est qui sème peut-être des problèmes dans votre foyer dans votre être intérieur dans votre couple dans votre maison on retrouve une très belle joie pureté abondance dans votre dans votre maison parce qu'il ya eu de la ruse la malhonnêteté la personne qui est l'amant qui peut amener la maîtresse c'est les personnes extérieures qui sont pas forcément bons qui sont là plutôt pour amener quelques soucis voilà on dit vraiment la maîtresse ou l'amant en général mais si on veut élargir vous allez protéger un pour ça ça veut dire que le coup de chance la protection de l'univers va vous permettre de découvrir quelque chose de pas net peut-être maintenant ça vous parle pas observé autour de vous qui ça peut être des sagittaires peut-être quelqu'un de faux un faux amis on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs vous réussissez donc il ya peut-être voilà une personne qui est qui vient on qui revient on dont à la charge ça c'est possible une personne qui revient à la charge que vous avez quitté par exemple vous aviez je sais pas si c'est une relation sentimentale une personne qui revient à la charge un ex qui revient à la charge mais vous allez avoir gain de cause ça peut être une femme où vous vous allez avoir gain de cause et vous allez quitter cette personne qui peut avoir envie de revenir où il ya aussi un retour retour examen ça peut aussi dire que vous refaites un examen par exemple pour le permis de conduire pour une école pour autre et que cette fois vous allez la réussir si vous n'avez pas eu la première fois je voyais un petit peu plus loin si l'autre situation examen oui on passe un test peut-être un tasse aussi de la vie d'accord sagittaire novembre ma fille il ya bien de naissance qui arrive ici lors la remise en question j'ai quelqu'un qui vous déçoit alors peut-être je me demandais si l'homme avec en dessous l'autre homme est ce que c'est votre ombre je suis posé la question à un moment donné est ce que c'est vous qui devez vous remettre en question est ce que c'est vous qui pouvez être votre propre ennemi voyez il faut croire à un changement peut-être même sûr vous êtes peut-être déçu de vous même il ya clairement une naissance un renouveau donc pourra ça peut être un enfant construction d'un nouveau foyer les sens d'un nouvel amour ou une renaissance totale pour vous parce que la croire est important avoir la foi que vous allez y arriver parce que j'ai l'impression qu'avec les examens on a vu un retour on refait quelque chose peut-être qu'on a répété des schémas on va revivre pour les dépasser voyez on n'en a vécu une expérience qu'on n'avait pas réussi à comprendre pour la revivre il ya quelque chose qui devait ce foyer qui était fatal qui devait se vivre encore une fois je ressens je sens le tirage de tout à l'heure c'est pas forcément une personne tierce je quand même vous montrer parce que effectivement ça peut être l'amour de soi on se cache des choses qu'on se voile la face on va aller vers le meilleur ok mais qu'un coup de chance par rapport à ça ça peut être nous vous le sagittaire vous voulez aussi changer de la ruse à l'homme stable voyez en établissant et en s'auto observant beaucoup plus c'est ce que je ressens là c'est comme une fatalité qu'il ya quelque chose qui revient on a le retour et puis cette histoire de part d'ombre et de déception me parle plus de vous vous avez peut-être pas réussi à régler à quelque chose que vous n'arrivez pas à régler qui revient peut-être en novembre pour que vous le réglez bon c'était c'est fatal ça devait se faire c'est un peu comme le karma qui est en train de se vivre pour tout le monde mais vous avez une belle renaissance derrière vous alors peut-être c'est une histoire en rapport avec la loi qui vous crée des soucis des déceptions vous avez eu des soucis avec ouais correspondance loi qui affecte la famille il peut y avoir ici pour certains des nouvelles de la justice une administration des réponses de justice officielle et sagittaire quelque chose qui devait vous deviez passer par là de toute façon c'est ça la fatalité mais un renouveau pour votre famille donc on dit faut y croire pour ça que c'est peut-être quelque chose dure depuis longtemps une situation qui traîne on parle encore de patience mais ayez la foi et la foi continue à y croire que les choses vont s'arranger si vous êtes dans la dépris en train de vous dire voilà là j'arriverai jamais ça changera jamais non 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 persévérer pensez positif ça va s'améliorer là il ya des nouvelles ça peut concerner votre famille ou votre ce qu'on a vu tout à l'heure aussi votre foyer votre maison ça peut être une réponse au niveau d'un divorce d'un marre plutôt une chose où vous séparer c'est possible qu'il y ait une séparation c'est possible que ça affecte votre famille des problèmes que vous avez eu avec la loi bon on va voir avec le petit le petit nom le grand le beau la belle triade sagittaire novembre 2021 allez dans les loulous sagittaire novembre 2021 qu'est ce qu'il se passe pour les sagittaires en novembre 2021 donc essayer d'interpréter les deux les deux situations merci pour vos retours en commentaire et à voir comment ça vous parle ou un petit merci c'est très sympa j'ai pas de commentaire des fois c'est un peu dur dur sagittaire novembre 2021 qu'est ce qui se passe pour les sagittaires pour le mois de novembre 2021 donc pour certains ce sera votre mois d'anniversaire donc je pense qu'il y a un changement assez important et c'est tout à fait possible que je revienne sur cette deuxième version c'est qu'il n'y a pas forcément d'énergie tierce mais c'est que vous devez vous avez envie de changer retrouver une abondance dans votre vie l'abondance l'amélioration en passant de l'homme amant ou frivole à une stabilité voilà il ya de nouveau cette notion de dualité en vous c'est plus cette notion là que je vois vous devez observer votre part d'ombre pour la transmuter et le fait d'avoir le retour m'a fait m'a donné ce message tout à coup en disant mais il ya peut-être pour toi sagittaire un retour de situation que tu n'as pas compris une leçon que tu dois comprendre est regardé parce que tu es déçu là c'est ça hein tu as une leçon à regarder tu as une leçon à regarder tu as une leçon à prendre et tu as toi de regarder c'est l'évolution c'est le karma on y est tous sans lire des messages je vous ai dit il ya des messages qui arrivent en novembre ça vous a créé des difficultés à nouveau on dit fatalité nécessité ça on devait passer par là vous deviez passer par cet apprentissage et peut-être revivre des difficultés ou carrément être en accord devant la loi vous êtes fait des illusions vous deviez passer par là pour comprendre c'est comme on dit tant qu'on n'a pas compris la leçon va se répéter donc il ya une période de malheur je pense qu'elle se termine là il ya une notion et bien c'est comme je l'ai vu en moi je pense que vraiment c'est cette heure deuxième histoire que je vous ai dit il ya soit un tiers qui quitte le contexte familial soit vous quittez votre votre double on va dire ça comme ça votre mauvaise personne votre frère voyez c'est soi même c'est moins face à moi même donc une introspection et vous il ya un autre si c'était les taureaux j'ai une très belle introspection très importante à faire mais ça plaît pas tellement à fois c'est comme ça la triade est ce qu'elle nous dit bien renouveau donc ça veut dire vous allez changer vous allez renaître renaissance sagittaire en novembre espérant que les réponses en justice soit positif ça je peux pas vous garantir traverser du désert face à soi même ouais des primes mais vous allez réussir on avait les examens examen de passage vous ai dit face à une situation qu'on répète on a tourné en rond pendant trop longtemps on a répété et répété ça se remet sur notre chemin c'est possible que ça revienne en novembre en cette histoire ouais si vous n'avez pas travaillé sur ce que il fallait savoir ça peut revenir en ce mois de novembre vous avez vous allez où vous devez je sais pas si vous devez vous sacrifier mais on a travaillé on a vous avez eu traversé du désert déprime difficulté c'est la carte de la déception une remise en question face à soi même parce qu'une répétition de schéma mais au bout vous avez la réussite on a vu les diplômes donc je pense qu'il aura des réponses de loi ou d'administration ou d'examen même vous allez réussir là c'est aussi l'examen vous allez réussir quelque chose peut-être vous étiez dans la déprime parce que vous avez raté aussi un examen la première fois vous avez raté quelque chose au niveau de la loi la première fois là vous allez réussir vous sortez de ce cycle répétitif et de sacrifice où vous allez devoir sacrifier vous sacrifier mais ça c'est une carte un peu difficile je pense ça sera terminé vous avez peut-être dû vous sacrifier peut-être vous voulez vous former pour un nouveau travail aussi d'accord chers amis donc moi je vois ici un face à face par rapport à soi même et une réussite pour une renaissance nouvelle renaissance là un conseil pour les sagittaires en novembre 2021 on sait qu'on s'agit les sagittaires oui il faut prendre soin de vous il ya comme un manque d'amour prends soin de toi avec l'archange gabriel comme tu prends soin d'un enfant que tu calines et que tu donnes beaucoup d'amour fait le avec ton propre enfant intérieur on voit que vous étiez déçu de vous on voit on l'a vu mais vous avez de l'aide de l'univers et vous allez passer un palier ce sera je pense vers la fin novembre ouais bon de travaux peut-être après de cette période déception sur vous même vous changez de cet homme de cette personne à cette personne voilà vous voyez peut-être c'est pas la première fois pour moi c'est comme on refait on revit quelque chose pour le comprendre et puis prenez soin de vous donnez vous beaucoup de d'amour calinez vous et puis surtout ayez la foi ayez la foi pour cette renaissance d'accord voilà mes chers amis à tout bientôt au revoir pour les tirages sentimentaux au revoir merci